Musique 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 Salut Salut Ça va ? Bof Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui j'ai trouvé une métier qui me correspond Tu n'es pas à l'aise ? Non, pas trop Ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment ça se passe Je t'attends là ? Ok Bonjour madame, je viens vous voir pour m'aider à trouver mon orientation Alors pour trouver ton orientation au collège du Bug, tu as une heure de vie de classe par semaine qui est menée par ton professeur principal durant laquelle les élèves apprennent dans un premier temps à mieux se connaître à s'auto-évaluer, voir ce qui va, ce qui va pas, ce qu'on aime, ce qu'on aime pas ou est-ce qu'on est bon dans telle et telle matière, les matières où on est mauvais à mener à son projet personnel si on sait quel métier on veut faire plus tard Sinon, il y a des dispositifs qui sont mis en place, la découverte des métiers à travers par exemple le site de Bonicep, l'entretien avec la conseillère d'orientation, très important les mini-stages en entreprise que vous pouvez effectuer pendant une semaine et la rencontre avec des professionnels Alors, comment ça s'est passé ? Ouais, plutôt bien, j'ai une idée en tête C'est quoi ? Très bien public C'est trop vague, faut que tu viennes avec nous aussi D'accord Alors, le logiciel Outincept, donc, on le trouve sur... Pour le trouver, on va donc sur internet, donc, avec un moteur de recherche Donc, vous, très souvent, donc, vous utilisez Google Moi, là, j'ai décidé donc de vous montrer qu'il y en avait d'autres Donc, par exemple, Xquik qui laisse donc moins de traces de nous, donc, sur le réseau Et à ce moment-là, donc, on tape Onicep, hein, si on ne connaît pas l'adresse par cœur, voilà On va nous offrir une liste de résultats Donc, je vais à Accueil Onicep Et je tombe, donc, nous arrivons sur le site, donc, de l'onicep.fr Alors, à ce moment-là, on me propose Recherche thématique Un métier, une formation, un établissement, un lieu de formation Et là, j'ai aussi un onglet métiers, des métiers par secteur Alors, est-ce que vous avez une idée du secteur dans lequel vous voudriez chercher un métier ? Oui, dans le travail public Celui des travaux publics ? Oui Alors, pour le coup, cet onglet va bien, des métiers par secteur J'y vais Voilà, et là, on me propose tout un champ métier Donc, si je regarde, armée sécurité, audiovisuel spectacle, automobiles, BTP Donc, bâtiments et travaux publics, architecture Donc, je vais dessus Vous avez, là, une fiche secteur Qui vous décrit un peu le secteur du BTP, hein, comment on recrute, voilà, quelles sont les qualifications attendues Souvent, une petite vidéo, hein, à partir de quel diplôme on peut y travailler Donc, là, ils vous disent du CAP au Bac plus 5, hein, donc c'est un champ très large Et après, on vous propose, donc, 19 métiers, là, par exemple, hein, ici, dans ce cas-là Donc, 19 métiers, donc, du bâtiment, des travaux publics, de l'architecture et du paysage Alors, après, est-ce qu'il y aurait dans ces... Voilà, est-ce que vous aviez une idée de métier un peu plus précis ? Non ? D'accord Alors, on imagine que, par exemple, ben, je ne sais pas, moi, ça pourrait être dessinateur-projeteur, par exemple Donc, si c'est le dessinateur-projeteur qui vous intéressait, hein, on est dans l'hypothèse Donc, à ce moment-là, vous allez sur le... sur la fiche métier, voilà, et vous avez, on vous dit, le métier, où l'exercer, la carrière et le salaire, les accès au métier, les exemples de formation et en savoir plus, voilà Et là, très souvent, vous avez aussi une petite vidéo, donc, qui n'est pas active, hein, pour vous montrer, aussi, le... voilà, ce métier très précis Voilà, donc, c'est une façon d'utiliser ce site ONICEP, hein, on peut aussi, donc, l'utiliser, hein, on avait vu qu'il y avait, donc, un onglet métier, mais on peut l'utiliser, on a aussi un onglet emploi, on a un onglet après le bac, hein, donc, ça dépend aussi, un peu, donc, de la façon dont on veut l'utiliser Mais il contient, donc, toutes les ressources fiables sur l'orientation, voilà Je, donc, cette nuit, je vous rappelle, donc, que l'ONICEP est aussi, donc, intégré, hein, à iZdoc, hein, donc, qui est, donc, le logiciel, donc, qui permet d'avoir les ressources, les ressources, hein, donc, du CDI, hein, en ligne, donc, on peut aussi le retrouver comme ça, avec d'autres sites sur l'orientation Un collège du Buc, on passe, voilà, sur le site du collège du Buc, donc, là, on a iZdoc, le CDI en ligne Et donc, là, vous avez l'orient 1, s'informer sur l'orientation Voilà, et si vous allez s'informer sur l'orientation, sur le site internet, vous retrouvez, effectivement, là, l'ONICEP Voilà, avec d'autres, voilà, donc, c'est aussi une façon d'y abcédé, hein, voilà Après, il y a, bien sûr, donc, le piosque ONICEP, hein, où vous avez, là, cette fois-ci, donc, des ouvrages, hein, notamment la collection Parcours, hein, qui vous présente les métiers, les métiers, du, hein, différents branches de métiers Donc, on peut aller voir, éventuellement, hein, au niveau du piosque, voir si on a quelque chose qui correspond, donc, au métier du BGP Ça vous dit ? Oui ? Oui ? Il y a toujours les caméramans qui se placent, les gens Allô ? Oui, ça me dit ? Ok, maintenant, on va dans la copte Bon, au final, tu as choisi quoi ? Ben, ça me plaît, mais demain, je demanderai au principal qui m'envoie faire un stage dans un lycée pour une entreprise Ok, bon, allez, à demain ? À demain !